Je vous cède immédiatement la parole et puis nous discuterons ensuite, les questions pourraient être posées. Merci. Je m'excuse pour mon français, je cherche de parler quand même en français. Merci à la Fondation CJ Polignac, merci à la Maison des sciences de l'homme Lorraine, merci aux éditions du CERF, partenaire de bien d'aventure qui nous a invités à cette nouvelle aventure. Le grand intérêt que Jacques Boucque, que c'est un éditeur des sciences humaines, sociales et religieuses, mais aussi d'actualités politiques internationales, a en ses projets éditoriales sur la mystique renanne et sur Nicolas Le Cuse, se rattache aux travaux que Jacques Boucque est en train de conduire sur l'anthropologie religieuse. Avec la mystique renanne et Nicolas Le Cuse, nous sommes devant des formes de savoirs qui peuvent faire de collants devant l'amiettement, je m'excuse d'utiliser cette espèce de néologisme, de l'amiettement des savoirs qui caractérisent la crise actuelle du monde académique, de l'université et aussi de la culture tout court. Si nous percevons la mystique comme dimension de l'anthropologie, je pense à Julien Ries, à Ayman Panikkar, Martin Velasco et bien d'autres, et si avec les palo-anthropologues Yves Coppin, très bien connu en France, les biologues Francis Goyal ou Fiorenzo Fachini, lui-même anthropologue, nous considérons que l'homme est tout de suite immédiatement symbolique, mis encore, homo est, homo symbolicus, alors nous devons accepter que nous ne pouvons pas faire de l'histoire du savoir. Et nous ne pouvons pas faire la même histoire de la pensée sans le savoir mystique et sans le savoir de la mystique renanne. Le logos ne peut pas se passer du symbole. Avec Nicolas de Cuse, nous avons une explicitation, un épanouissement. L'anthropologie, si vous voulez, l'anthropologie chrétienne réalise un pont, mieux. Elle fait voir le pont entre spirituel et théologique, entre mystique et théologique, de bouche, évidemment, et de bouche, évidemment, dans les philosophiques. Elle poursuit, en suffisant philosophique, elle poursuit en politique, et toujours sans solution de continuité, en économique. Économique dans le sens d'entretenir la maison, entretenir la maison des hommes. C'est la paix comme méthode, et non pas la paix comme objectif. La paix comme objectif est trompeur et illusoire. Nous voyons comme ça que la mystique renanne, comme Mme Vanier nous a appris, et j'espère d'avoir compris, et Nicolas de Cuse, peuvent mettre en crise la crise contemporaine des savoirs. La contemporanéité se présente en crise pour l'amiettement des savoirs, comme on l'a dit. Et si je préfère dire « se présente faible ». En ce sens, la crise est faiblesse. La contemporanéité est faible, et le terme « faiblesse » est dur, parce que, à la longue, la professionnalisation des savoirs, des sub-savoirs, des sub-disciplines, nous amène au fétiche. C'est la carrière, c'est la place dans l'échelle sociale, c'est la marchandise, c'est le fétiche, pas le savoir. Eh bien, mettre en crise cette faiblesse, cet amiettement, c'est le don de la mystique Renan et de Nicolas de Cuse. Et si le terme « mettre en crise » acquiert toute sa signification bénéfique ? Métanoïa. Crise-occasion, crise-possibilité, à partir d'une forme, la mystique, du savoir qui ne permet pas l'amiettement, parce qu'il s'agit d'un savoir-expérience. Le savoir-expérience n'est pas coincé dans l'expérimental, c'est expérience. Ce n'est pas une critique à l'expérimental, mais c'est toute autre chose. L'opposé du savoir amiett, c'est le savoir hébergé. Lorsque des gens comme André Gorce, pour rester à un Français, mais nous pouvons parler de tous les penseurs du 19e siècle, comme de la littérature des Caraïbes, nous apprennent le désastre du travail amiette dans la fabrique, mais aussi dans les plantations de la canne à sucre ou de coton, nous apprennent l'esclavage moderne. Eh bien, nous avons réussi, malheureusement, aussi à choisir la servitude volontaire de l'amiettement riche, académique et bourgeois, mais nous ne pouvons pas échapper à sa misère culturelle et spirituelle. C'est pour ça que l'opposé du travail et du savoir amiette, c'est le travail et le savoir hébergé. Hébergé par la naissance dédiée dans l'âme, suivant Eckhart, et hébergé par la paix vécue comme méthode, suivant Nicolas de Cuse. Le Père et le Christ nous embrassent comme dans l'inluminure d'Ile-de-Garde à de Bingen. La paix reçue comme méthode nous amène à héberger les autres. Hommes, hébergé hommes et hébergé culture. Celui qui se sent hébergé ne peut pas ne pas héberger les autres. Mais même la pratique vécue d'héberger les autres nous apprend aussi le mystère d'être hébergé. C'est l'expérience du mystère, non pas, bien entendu, sa compréhension, mais c'est l'expérience. Voilà que nous sommes en pleine crise occasion, crise possibilité pour la contemporanéité. Entre mystique et charité, il n'y a pas solution de continuité. L'une est la source de l'autre. C'est l'économie trinitaire. Nous sommes ici devant un grand engagement culturel. C'est une raison littoriale, je ne dis pas la seule, bien entendu, de proposer la mystique renanne et Nicolas de Cuse pour nous aider à un savoir hébergé et hospitalier, un savoir qui se sent hébergé et qui devienne hospitalier. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements